Gourmet Sucré Bonsoir chers tous les secateurs, je suis la seule l'autre de tout le plus. Bienvenue à l'émission Gourmet Sucré. Avec l'émission Gourmet Sucré, vous avez à attendre beaucoup de choses, les belles choses. Parce qu'avec le gourmet sucré, ce qu'on ne peut pas dire là, la seule l'autre peut te parler. Parce qu'il n'y a rien sur la télé qu'il faut cacher. Mais ce soir, je suis là quand même pour parler des voisines qui sont dans le quartier, les voisines qui sont dans les e-mails. Si ta copine n'a rien, ce n'est pas ton problème. Si elle ne s'habille pas, ça ne te regarde pas. Si elle ne s'est pas brossée, ce n'est pas ta bouche. Occupe-toi de ceux qui te regardent. Occupe-toi de tes enfants qui vont aller à l'école. Occupe-toi de ton mari qui sort le matin, qui s'en va au travail. Toi, il y a des femmes aujourd'hui dans des quartiers, que tu connais là. Surtout des quartiers, il y a des quartiers qui sont assis là. C'est pour ce moment-là de parler de l'air pour le chien. Mais faire quand même. Dans ce monde-là, écoutez-moi attentivement. Si quelqu'un ou bien quelqu'un te dit, viens, on va s'asseoir là. En partant, il faut aller à un fauteuil en fer. Parce qu'après celle qui t'appelait, le tabriquet t'a dit de venir t'asseoir dessus là. Il y a un seul pied. Tu ne fais pas attention avant de te faire tourner. Donc, les quatuia là, arrêtez ça. Les paraboles. Une femme, tu parles en paraboles. Vous êtes là. Les hommes n'ont pas ce temps là. Allez faire paraboles. L'autre homme n'a pas ça. L'homme, quand tu lui fais quelque chose qui ne lui plaît pas, il te dit en direct. Mais c'est la forme d'être en paraboles. Ceux qui parlent en paraboles, c'est parce que tu as peur que tu parles en paraboles. Si tu n'as pas peur, tu ne peux pas parler en paraboles. Il faut faire comme Mamadou Germain de Gesco. Mamadou Germain, le président, il est le chef central de tout web de Gesco. Un homme simple, un homme imbre qui n'a pas de problème. Merci aussi à sa femme Cécile, qui tient toujours son mari à côté. Et je lui ai dit bonne fête. Et je lui ai dit bonne fête à Papa Banto. Monsieur Banto et son épouse Maman Banto. Maman Banto, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour mon papa. Pour tout le soutien que tu fais pour mon papa. Moi, mon merci est petit. C'est Dieu qui va te remercier plus que ça. Maman Banto, merci beaucoup. Merci, merci. Et maintenant, nous revenons à notre mouton. C'est pour dire que dans ce monde-là, il n'y a pas quelqu'un qui te dit qu'il est riche. On est tous les mêmes choses. Ta richesse, tu me fais voir. Quand tu es riche, tu fais croquis. Ta richesse, ça c'est pour toi. Tu te dis que tu es marié. Moi, je ne suis pas marié. Logique, moi, la seule heure où je meurs là. Ils n'ont qu'à m'entendre dans le cimetière des célébrataires. Cimetière des célébrataires, un gros coin comme ça. Quand on te met, on dit là-bas, tout ça, c'est célébrataires. Célébrataires vivent mieux que ceux qui aiment. Tu es marié, puis tu as des problèmes. Une femme doit être vraiment présentable. Regarde, mon âge, je suis âgée. Mais la seule heure où je suis tout de Mandougou. Et je dis encore, bonne fête, bonne heureuse année encore. Au commissaire Baba, du côté du 16e. Bonne fête encore à mes enfants. À Nasson, Touré, je vous dis bonne fête. Kofi, mon fils, je vous dis bonne heureuse année. Que cette année, ça soit une année pour tout le monde. Que tout le monde soit en joie. Et vous allez voir, notre ballon qui vient de rentrer chez nous, si ce n'est pas n'importe quel ballon. Le ballon qu'on a sont joués, cette année-là, c'est nous, on gagne, où on gagne, où on gagne, où on va gagner. Et on a gagné. On va avec ça. On va avec ça. On va avec ça. On vient avec ça. Venez là, nous allons jouer. C'est le jeu. C'est le meilleur qui gagne. Tu n'as pas gagné, il n'y a pas de palable. Demain, tu vas gagner. Tu as gagné aussi, tout le monde sera en joie. Il n'y a même pas de problème. Nous sommes là pour vous accueillir dans votre beau pays, que nous appelons la Côte d'Ivoire. Au fond, nous a laissé tout avant de partir. Et il nous a envoyé son fils, Papa Alassane Ouattara. Je te dis merci. Et merci aussi au Premier ministre. Merci aussi à ma petite soeur Anne Désirée Roto. Merci à Éric Roto. Sans d'oublier. Et il faut te dire, le monde, c'est comme ça. Donc, nous sommes en joie. Vraiment, qu'en est là ? Si Dieu a décidé, que je dis que ça ne se passe chez nous, nous allons dire merci. Sans oublier mon seul petit frère, mon seul fils qui me reste, que j'appelle toujours Do et Nes du côté de Jesko, le mari de Cyprien et le mari aussi d'Odile. Lui, celui-là, j'ai deux ballons. Il joue ici, il joue là. Il joue ici, il joue là. Non, Nes, il n'y a pas de jolis garçons, bien sapés. Et il y a des... Dans ma vie, je vois qu'il y a des vieux aussi qui se sapent. Il y a des hommes qui sont propres. C'est comme les guipis. Les guipis comme ça, là. Et les tontons s'appellent. Guipis et moi, quand les vins, ils arrivent même dans ton coin, t'es content. C'est de ça qu'on s'agit. Sans oublier aussi ma petite soeur, ma fille, ma nièce, Marina, lieutenant Marina. Respect pour toi. Bonjour à toi. Bonne fête à toi. Du côté d'Abobo. Du côté d'Abobo, lieutenant, commissariat du 15e, lieutenant Marina. C'est ta grande soeur, ta maman, la seule l'homme. Je te dis félicitations. Et nous allons toujours dire, et je reprends encore à ce que je vais vous dire encore, d'arrêter des rapports, des paraboles. Paraboles, ça va te donner. Si tu es mieux, ça, c'est ton problème. On n'est pas là pour parler de paraboles à quelqu'un. Si ta copine brille, tu n'as qu'à t'approcher. Ah, maman, comment tu fais ? Puis tu es devenu comme ça. Mais tu vas parler en paraboles. Paraboles, ça ne peut rien t'arranger. Tu ne vas pas t'avancer. Moi, j'adore qu'on me parle mal de moi, qu'on me salue. Les enfants me disent, mais souvent, la vieille, il faut avoir le portable, on va te parler de tuto, puis un quatoc. J'ai dit tout ça, moi, mon portable de tuto, ça, ce n'est pas dans mon caleçon. Là-bas, il y a tous les diplômes, il y a toutes les photos. Laissez vos histoires de portable, tuto, ou bien quatoc, je m'en fous de ça. Regarde, là, quand je partais comme ça au plateau, je vois, la nouvelle, le taxi me me dit, un monsieur qui garde, moi, j'ai eu peur, il dit, ah, c'est la seule l'eau, le taxi, ça fait combien ? Le taxi me dit, ah, la vieille, monsieur, ça fait 5 000. Il dit, 5 000 francs pour la seule l'eau ? Non, moi, je te donne 20 000. Vous avez vu, le premier rupturement que j'ai pris là. Ça va être célèbre comme moi. Je ne suis même pas encore, ça n'a même pas encore fait, on n'a même pas encore bien de griller le coin. Je viens de faire le premier passage. Donc, quand ils viennent de griller, je n'ai même demandé l'argent à quelqu'un, mais vous êtes dans le quartier précaire, c'est vous qui parlez des gens. Arrêtez de parler de vos voisines. Les voisines, là. Arrêtez de parler d'elles. Monsieur, tu es ton millionnaire, tu as ton mari, il est riche. Elle a la maille de sommeil, là, elle doit mieux. Elle a la maille de sommeil, là. C'est le même sommeil, là. Sommeil même de sucre, mais il n'est plus du même que le sommeil climatisé. Pas le sommeil de sucre, il n'est plus du même que le sommeil climatisé. Il n'est pas le sommeil de sucre, tu te mets ici, tu te réveilles. Mais tu viens aussi au plateau comme elle. Vous pensez, tous ceux qui se sapent au plateau, ils sont tous dans la villa. Il y en a qui sont dans Bréma Côté. Mais ils viennent quand même, ils sont présentants, l'essentiel, ils ne doivent pas chez toi. Quand ils font, 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 ils font pour nous tous. Pour la première fois, quand j'ai pris l'avion, on me disait, ok, et madame, vous allez monter, première classe ou deuxième classe, combien de classe ? J'ai dit, mais première classe, deuxième classe, ça ne descend pas même sur vous. On dit, vous descendez ensemble, c'est la classe. Je dis, mais sans celle, mettez-moi en dernière classe. Si nous tous, on descend ensemble, c'est l'essentiel. Donc, les femmes, surtout les femmes, vous m'accusez, moi, je vais toujours être l'avocate des hommes. Les femmes, vous ne m'écoutez pas. Arrêtez d'écouter vos communes qui sont dehors. Arrêtez d'écouter vos copines. Ma copine a ça. Je vais devenir comme ça. Il faut laisser pour elle. Les doigts ne se ressemblent pas. Si ton mari t'a donné 100 francs, à cause de vous, il y a des hommes souvent qui se promènent sur le soleil pour ne même pas que l'argent manque à la maison. Il préfère même s'il n'a rien mangé, pour toi, il va être demi-franc, pour qu'il y ait un enfant de quelqu'un, mais vous ne les respectez pas. Quand ton mari dit, viens aujourd'hui, on se fait l'amour, tu dis non. Où tu es là ? Tu as quitté, où ça pue ? Aujourd'hui, tu n'es pas d'amour. On a fait la semaine passée, non ? Puisqu'il y a en bas des jeunes, on ne comprend pas le français. Vous venez, ils vont te couiller. Si tu n'es pas couillé, il faut te dégager. Vachez tes parents. Tu n'es pas dans la maison de quelqu'un, il va payer sa maison, il va payer ses choses, et puis toi, tu n'es même pas à le livrer. Quand l'homme a envie de vous, c'est ça, vous faites malin. Mais quand l'homme dit, maintenant que lui aussi, il ne veut plus te faire, vous plaignez que maintenant, il se plaît, avec moi, il est au dehors. Mon petit, va dehors ! Mais comment des femmes là ? Si on t'est fatigué, il va falloir dehors. On ne baisse pas dedans, on peut baiser dehors. Dehors même, ils ont besoin de ça. Vous êtes là, vous avez la chance, il y a un bon pin qui vient, vous vendre tous les soirs, qui tape votre dos, vous ne dites pas Dieu merci. Il y a un homme qui ne gagne même pas. Tellement que la poussière est remplie, même quand tu ouvres la main, c'est fier qu'il faut que tu gagnes. Tellement que c'est bourré de poussière. Vous, même chaque fois, on graisse. On graisse là, vous ne dites pas, hé Seigneur, tu m'as bien mis au monde, moi j'ai tous les pins. Tu ne restes pas tranquille. Vous êtes pompiers que vous avez pu, c'est vous qui faites toujours le malin dans le quartier. Vous n'êtes rien, occupe-toi de ta vie. Tu es marié à un médicien, tu es marié à ta ou. Nous, on est bamou là. Souvent, les gens me demandent que la seule heure, elle passe à la télévision et puis elle fait maquille. Moi, ma mère m'a dit, ma fille, pour vivre longtemps, pour que tu vas avoir une longue vie, il faut toujours préparer. Je vivais avec mon mari pilote, j'étais la femme, les pilotes en zone 4, il faut demander le quartier des gens, il m'a fait toujours mon commerce. Pilote ou pas pilote, c'est Niancour qui était pilote, ma fille n'était pas pilote, j'ai fait mon commerce. Et la télévision, je parle toujours à la télé, je viens toujours vendre mes grenouilles pour mieux manger, et il faut aller au maquille, prends-moi par derrière. Voilà, entre Eglise Baptiste et Assemblant, le milieu qu'on appelle le carrefour, 5 pièces par derrière, mon maquille aussi, on appelle ça, prends-moi par derrière. Tu rentres dans la cour, là-bas, vous allez bien manger grenouilles, pangolais, facocher, escargot, moi, les poissons que j'aime parce que j'ai beaucoup vécu à l'ébrième et je dis merci aussi à Topé du côté de l'Okwa, Topé, Tiodo, Topé, Topé, c'est mon tuteur, il était mon tuteur parce que je vivais à l'Okwa, c'est le seul ébrième qui m'a soutenu, malheureusement, mon frère Boto, mon fils Boto ne vit plus, mais Topé est toujours là, merci à toi Topé. Donc, les jouets, cette année, ils sont venus chez nous, chaque soir, il faut couiller, il faut couiller, c'est le soir, au lieu d'aller courir au terrain, tu couilles le soir, matin, avant de se réveiller, vous couille encore, tu vas voir que les nerfs vont se remuer, la manière que tu as couillé, c'est comme ça, tu vas marquer le ballon là, tu vas marquer ça, tu vas marquer ça, bi-oh-bi, bi-oh-bi, on gagne, on gagne, bi-oh-bi, allons avec ça, qu'est-ce y a, allons avec ça, comment, allons avec ça, c'est qui ça, allons avec ça, nous on va avec ça, ça reste, on va avec ça, et puis on marque, nous allons marquer, on gagne ou on gagne, on gagne ou bien, vous voulez quoi, on va gagner, Alvrotho dit, on gagne, Jean-Pierre dit, on gagne, Éric Obrotho dit, on gagne, Nivle dit qu'on gagne, Nivle est le gouverneur, le gouverneur, de Nézobli, il dit la seule, on gagne, Claude Romy, Claude Romy, un artiste, pas comme les autres, Claude Romy, un artiste, pas comme les autres, c'est de ça, il s'agit, il y a les artistes, je dis, on ne peut même pas les montrer, alors que Claude, lui c'est le zéroi des wèques, propre, les gammes, joli garçon, tu as toujours une bonne odeur, il est tellement toujours, impre, tu es dans un trou, Claude, va venir, Claude, bonne heureuse année à toi, c'est la seule, ta grand-sœur chérie, bonne heureuse année, et bonne heureuse année à tous ceux qui écoutent ma parole, qui ne m'aiment pas, je m'en fous, si mon Dieu qui m'a mis au monde même, c'est l'essentiel, si moi mon Dieu m'aime, c'est tout, sinon si quelqu'un ne m'aime pas comme moi, aujourd'hui, à ma pièce, de la radio, on m'amène à la télé, et de la télévision encore, on me commente encore, on me dit, ah la vieille, tu vas faire télévision, et puis tu vas faire radio les deux, ce n'est pas beaucoup d'argent, il va gagner ça, c'est vous qui souffrez, sinon moi, il gagne toujours, quand tu as l'aise ou mal en bagage, l'argent ne peut jamais te manquer, il te met toujours à l'aise, donc je vous dis que, faites comme moi, laissez ma vie comme ça, j'attends le jour de la radio, et je suis parti, donc j'ai dit merci, à Gueye, du côté de la BAE, Gueye Lumière, merci pour tout ce que tu as fait de ma vie, merci pour ce que tu as fait pour ton fils Éric, merci beaucoup Gueye, je ne vais jamais t'oublier, tu seras toujours mon petit frère, merci aussi à ta femme, madame Gueye à la maison, merci à tous tes enfants, je vous dis vraiment merci beaucoup, à Manou, qui est l'ami intime à Éric, je vous dis merci, et ce soir, nous allons se laisser un peu, mais c'est pour vous dire, mettez ça en tête, la jaloux, la haine, ça ne sert à rien, de criqueter ici, parler en parabole, c'est pareil, tu as peur, si tu n'as pas peur, tu n'as pas parlé en parabole, quand ton ami te fait quelque chose, il faut lui dire, mais les petites chansons, moi je ne connais pas ça, on dit unique à son genre, donc nous sommes dans un monde, si ton ami te fait quelque chose, ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à dire, ce que tu m'as fait, ce n'est pas bien, il ne faut pas faire comme, on ne m'a dit jamais, on ne m'a dit jamais que le chef, qui cherche toujours à réconcilier des gens, jamais monsieur, pourtant il rentre partout, il va partout, il cause à tous les ministres, mais le monsieur, il y a un, tu l'as perdu sur le cou, il vient, tu l'as perdu, si quelqu'un t'appelle, il faut aller l'écouter, c'est de ça qu'il s'agit, mais c'est des gens, on dit, qui est qui est, en guerre, ça veut dire, ceux qui ne sont même pas positionnés sur la terre, ils sont venus comme ça, quand Josie dormait, c'est eux aussi qui parlent des gens, donc ce genre de personnes, quand ils te parlent, tu les laisses, pour ne pas gaspiller l'odeur de ton parfum, parce que le parfum que nous portons, c'est des parfums souvent, l'odeur, quand tu te passes, on sait qu'une femme passe, mais à des fois, quand elle te dépasse, tu te dis, ah, obéissez-les, il y a la coupe qui vient, chaque femme doit prier, doit prendre son gobelet d'eau, pour prier, prier, nous allons prier, nous allons prier pour tout le monde, pour ne pas qu'il doit y avoir des histoires, pour ne pas qu'il doit y avoir de quoi que ce soit, tout le monde doit être en paix, celui qui gagne, tout le monde doit crier, c'est normal, c'est Dieu qui décide, celui qui gagne, celui qui n'a pas gagné, qu'il soit aussi en joie, demain, l'année prochaine, ou bien celui prochain, il peut gagner, donc nous sommes aujourd'hui, on doit remercier nos enfants, nous on est partis, on s'en va comme ça, et j'ai dit aussi, merci, merci, merci à Rodrigue, ma fille du côté de Cidessy, et j'ai dit, Antou, Antou à la rue, Antou, Antoinette, ta grande-sœur, la seule-hôte, il dit merci beaucoup, Madame Kofi, à la rue, merci pour tout ce que vous faites, restez toujours branchés, avec le gourmet sucré, vous allez toujours me voir en direct à la télé, donc j'ai dit, bonne heureuse année, je continue encore toujours mon émission, ce n'est pas encore terminé, et je rentre maintenant dans mon bureau, dans mon service où je vis, avec mes enfants qui m'adorent, qui m'appellent toujours mémé, il y a William du côté de Cidessy, de Yopougon, Soko et sa famille Soko, la famille Soko, sans oublier mon fils, qui est le caméraman de la télévision, il va à la télé, je vous dis merci, bonne heureuse année à tous, sans oublier le directeur Gervais, sans oublier aussi le DG de la société, mon fils Bakayoko Zoumana, et sa femme Mouna, je vous dis merci, sans oublier toutes les filles de la salle, Fatou, tout le monde, je vous dis vraiment merci, vous dites que nous sommes tous ensemble, nous allons tous prier, pour ceux qui sont venus vers nous, chez nous on est l'étranger, doit toujours, l'Ivalet adore l'étranger, quand on vient chez nous, en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas d'étranger, que tu sois blanc, que tu sois chinois, que tu sois quoi quoi, le fait qu'on mâche sur la même terre, on n'a même pas de couleur, on est de la même personne, donc on vous accueille, et on nous allait encourager, ce papa, ce grand-père, le président Alassane Ouattara, qui a donné des idées, pour qu'aujourd'hui, vous déplacez aussi, pour venir chez nous, ici, pour faire la canne, papa, papa le président, je me mets en jeûne, je te dis merci, grâce à toi, des jouets qu'on n'a jamais vus, on les voit à la télévision, on les voit partout, mais aujourd'hui, ils sont devant nous, face à face, donc papa Alassane, je te dis merci, merci aussi au premier ministre, sans oublier, moi ma petite soeur, je vous dis ma nièce, les femmes qu'on parle partout, les femmes qu'on parle partout, elles sont du quartier en quartier, c'est elles qui rentrent dans la maison des gens, qui vont venir voir ce qui est chez toi, elles vont faire ça, qui vont venir voir ce qui est chez toi, tu as quoi, ton mari là, il fait quoi même, son mari là, il est comme à même, il faut t'occuper de ce qui te regarde, au lieu de s'occuper de ma vie, si mon mari est voleur, si mon mari m'applaudit, si mon mari fait ça, ça ne te regarde pas, il faut faire ton problème, si mon mari m'a donné 100 francs, ce n'est pas ton problème, toi aussi, tu es dans ton foyer, même si ton mari t'a donné 100, c'est toi qui fait aussi qu'on parle de toi, si tu ne veux pas causer un cru, tu t'es un transport, tu ne prends pas ton problème pour expliquer à quelqu'un, qui va venir opérer ton ventre pour te dire, vie là, expliquer aux femmes qui n'ont pris d'avenir, elles sont jeunes filles comme ça, mais elles n'ont pas d'avenir, il y a des jeunes filles, mais elles ont fait d'il y a 30 ans, 12 ans dans la maison de leurs parents, mais c'est eux qui ont la grande gueule qui parle par rapport aux gens, il faut chercher à prendre un toit, tu es dans une maison cadeau aujourd'hui, tu ne connais pas, tu ne connais pas prix de courant, tu ne connais pas l'eau, ni maison, ni la nourriture, tu te reviens, tout est devant toi, c'est normal que tu vas rencontrer ta vie, mais si tu avais payé la maison aujourd'hui, un mois même là, j'espère que demain tu sauras comment il faut marcher, mais nous au moins là, on est dans une maison, on sait comment il faut payer nos factures, on sait comment il faut payer la maison, on sait comment il faut nourrir, il faut gérer le magasin, nous on est capables, toi tu n'as rien, tu dors chez quelqu'un, donc toi qui dors là, il faut fermer ta bouche, tu dors chez les gens, arrête de parler des gens, les filles qui tombent dans le salon des gens, tellement qu'elles sont des quoi quoi, tout international, ces filles là, c'est eux qui s'occupent de tout, les soins vont, elles s'assoient à l'abre des palabres, il y a longtemps, je l'ai remarqué, je pense que c'est son travail qui est là, occupe-toi du circuit, tu regardes, parce que quand il fait jour, le temps passant, quand il fait jour, le temps s'avance, si ton ami en magie n'a pas, tu ne regardes pas, si la nuit même, ce n'est pas ton problème, c'est pour ça, je lui dis plus tard, si moi je mets la forme blanche, parce que en France là, ton papa, tu te mets en silhouette, tu te laves devant lui, on ne demande pas, mais ici là, vous qui n'êtes pas comme la forme blanche, c'est vous qui mettez mes jus, jusqu'à ça dépasse vos oteils, et puis vous ne faites même pas le shampoing, Alpha Blondie, mais il fait le shampoing, Alpha Blondie, c'est le cheveu là, même, comment il s'appelle, le grand chantier des règlements, là même là, il faisait le shampoing, bon, Malin faisait le shampoing, mais pour vous, quand vous dépasse, on est obligé de dire, hé Seigneur, lavez-les dans vos cheveux là, sang, lavez-les dans vos cheveux là un peu, hein, vous êtes là où, mettez vos ventres là ou deux, les fesses ici, une femme en principe, il fait en robe, l'homme doit savoir, ce que tu es, l'homme doit découvrir, pour dire, voilà le corps de ma femme, mais si tout est versé, vous n'êtes même pas joli, mollez les dudus comme ça, faites ses panchers, c'est vous qui voulez faire, comme les femmes blanches aussi, les femmes blanches là, elles au moins, elles sont toutes blanches, elles sont nées dans ça, elles sont nées, papa et maman assis là, même le mari, même tout le monde est nu, ils savent se laver, et c'est pour eux là-bas, mais chez toi ici là, appuie-toi correctement, quelqu'un va te prendre, appuie-toi correctement, et puis quand ton homme sort de ta chambre, il faut prier, bon Dieu pour lui, hé chérie, ce n'est qu'un macho, parce que l'homme souvent, quand il arrive à la maison, il est fâché au travail, il arrive encore à la maison, on l'embrouille là, ça le nerve, donc à partir d'aujourd'hui, les filles là, arrêtées de s'occuper des paraboles, tant, tant de choses, il y en a qui disent, moi, il y a une femme qui me dit, moi, ce que tu parles à la télé, moi je t'écoute, mais moi je ne vais pas arrêter la production, je vais te foutre là, parce que c'est dans ça que je m'en sors, je dis d'accord, comme c'est un métier pour toi, c'est un don, que Dieu t'a donné, pour jeter le foulard, il n'y a pas de problème, c'est pas pour toi, toi qui as jamais là, plein de foulards, souvent qui se perdent, ça va comme tu les ramasses, pour les jeter là, mais à un moment, il faut quitter dedans, parce que quand l'homme, il y a des hommes, il y a des piles, il y a des piles qui sont comme crouchards, et il y a des piles qui sont tordues, il y a des piles qui sont comme bullons de foutu banane, et tout le soir, ils vont te démonter là, il n'y a même pas quelqu'un qui va venir, il a déjà payé ses 5000 francs, pour aller avec toi, donc vous, arrêtez de faire la prostitution, si les jeunes veulent se marier, qui est avec les jeunes qui ne peuvent pas se marier, les jeunes veulent se marier, mais quand ils voient votre karaté là, eh bien ils ont peur de vous, quand ils voient que vous êtes là, ils ont peur de vous, ils ont dit, mais ça là, je vais partir avec eux, je vais avoir des problèmes, arrangez-vous un peu, pour donner l'envie, aux hommes au moins, pour qu'ils s'approchent de vous, mais vous êtes à vous taper ici, vous tapez là, vous êtes ceux-ci, ceux-là, quand ils arrivent là, attention à les joueurs qui viennent, on ne les connaît pas, si vous, si à l'équipe, vous écoutez, qu'ils ont laissé les grossesses, de gauche à droite, ceux qui vont accoucher, après l'aide de pas, ils ont fait les enfants métisses, ça là, on prend en compte, parce que c'est nous, qu'on les a envoyés, on les a invités, mais l'enfant, que tu as fait, tu as son vrai numéro, c'est que ton enfant a resté ici, pour manger, bah oui, parce que métisses, là nous, on ne connaît pas l'argent de manger, d'aller à la pharmacie, ton fils qui a fait métisses, il s'empêche, on ne sait pas si c'est deux joueurs, ou trois joueurs qui ont couché avec toi, parce que quand vous voyez une nouveauté, vous ouvrez vos couilles à tout le monde là, il y aura les balancers, il y aura les amours, péracotés, tous ceux-là seront déposés ici, supportons-les, mais on ne veut pas dire, de les supporter dans le caleçon, parce que c'est un joueur, il va le jouer aussi dans ton caleçon là-bas, c'est pas là-bas, il y a poteau, donc jouer au terrain, pour que nous tous on gagne, mais si toi, tu viens envoyer ton match, dans ton caleçon, si tu as gagné, ils t'ont gagné un seul pique, et tu avais un joli enfant qui vaut du diamant, il n'y a pas de problème, mais tu n'accuses jamais, parce que tu as jamais ta soin, un joueur pour lui, c'est un enfant d'un joueur, il ne sera pas, on ne va pas le reconnaître, parce que ça sera l'amour, paratot, les papatots là, qui s'occupe, quand l'homme passe, tu regardes d'abord comment il a bié, comment il a bié là-bas, va payer pour toi, mais s'il est venu, il s'appuie, s'il a mis ses fesses au Dieu, c'est pour ça que Dieu n'en parle pas là-bas, Dieu a partagé tout, mais tu t'occupes de lui, regarde comment elle est là-bas, regarde la vieille femme, elle porte aussi, ça n'est pas écrit, quand on va payer dans les magasins, on n'a pas dit, si c'est vieille femme, si c'est jeune fille, récher elle, sans cesser sa barre mes yeux, il faut aller payer aussi pour toi.